Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec Rachad qui a travaillé sur la série The Boys et il va nous expliquer son travail. Ça va Rachad ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, ça va nickel. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton travail parce que tu as un travail un petit peu spécial qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne. On l'avait déjà fait avec Paul qui est asset artiste et avec Sophie qui fait des FX. Mais toi, c'est quoi ton travail dans la production d'effets spéciaux ? Alors moi, je suis lighting superviseur. Mon rôle consiste à manager une équipe de lighters et de travailler en très proche relation avec les leads mais aussi tous les départements qui entourent le lighting. C'est-à-dire travailler avec les assets artistes, layout, l'animation. Des fois le rig, ça peut arriver, mais surtout le compte. Et mon but, c'est de faire en sorte que le workflow entre tous les départements se déroule sans trop d'accrocs. Je m'occupe aussi des templates de lighting, tout ce qui est pipeline. Ok, donc en fait, tu es un peu une sorte de... Tu n'es pas le patron, mais tu es le chef qui a quand même des équipes un peu en dessous. Et c'est toi qui fais le liant un peu entre le tout pour que tout fonctionne bien. Exactement, parce que le lighting, on est un peu pris en sandwich par tous les départements. J'ai aussi oublié de mentionner le département FX avec qui on travaille aussi, encore une fois, très proche relation. C'est un peu couteau suisse. Du coup, moi, c'est un truc que j'ai répété pas mal de fois dans mes vidéos. C'est que je trouve que l'éclairage et l'animation, c'est ce qui rend le truc le plus vivant, tu vois. Un bel éclairage, tu peux un peu perdre du caca en or. Tu vois ce que je veux dire l'expression ? Moi, je trouve que le lighting, c'est la conclusion un peu de tous les départements. C'est-à-dire qu'on va dire un asset artiste va travailler des semaines sur un personnage, un environnement. C'est ce qu'on appelle ces turntables, c'est-à-dire c'est le process pour approuver son environ ou son asset. C'est-à-dire c'est 360 avec différents types d'éclairage, mais une fois que c'est mis en valeur dans le shot, c'est différent. Cet artiste, il peut voir tout le taf qu'il a fait et pareil avec une anime. Une anime, quand c'est via un playblast ou même juste ce qu'on appelle un grey shaded, ça rend pas pareil. Quand il y a une texture et un lighting dessus, ça embellit l'anime et je trouve ça super. Écoutez, voilà l'introduction de la vidéo. Maintenant, vous savez avec qui on va faire cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite, on va parler plein de choses, d'anecdotes un petit peu crousties, tenders sur The Boys. Mais il va aussi nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est son travail, comment il en est arrivé là. Donc c'est parti, commençons tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commençons tout de suite. Déjà, comment tu as commencé à faire de la 3D, des effets spéciaux ? Comment ça t'a passionné ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie ? Et comment tu t'es tourné là-dedans ? J'ai eu la chance de savoir à un très jeune âge ce que je voulais faire. J'ai toujours été passionné par les effets spéciaux, avec les films comme Jurassic Park, les Star Wars. J'ai grandi avec ça et j'ai toujours voulu savoir comment ils sont arrivés à faire prendre vie des dinosaures. Et dès l'âge de 16 ans, du coup, mes parents m'ont trouvé une école à côté de chez moi qui s'appelle Objectif 3D. J'ai fait une journée porte ouverte chez eux et j'ai pu mettre enfin des mots sur ce que je voulais faire. Et j'ai tout de suite rejoint l'école. Du coup, maintenant, tu travailles où ? C'est où que tu travailles sur la boîte qui travaille sur les effets de The Boys ? C'est laquelle au final ? Enfin, ta boîte, parce qu'il doit y avoir plusieurs boîtes forcément. Du coup, il y a plusieurs boîtes qui bossent sur The Boys. Mais moi, en ce moment, je travaille à Toronto, à Rocket Science VFX. Et du coup, en parlant de The Boys, on va attaquer directement. Tu m'as dit que tu avais bossé sur toutes les saisons de The Boys. Donc la 1, la 2, la 3. Tu as dû forcément avoir une sorte d'augmentation du budget. Tu as dû voir l'évolution un petit peu de ça financier. Et est-ce que du coup, ça impacte la qualité des effets spéciaux ? Alors nous, on a commencé avec les saisons 1. On a commencé avec deux petites séquences. On est un peu arrivés en mode backup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, les gars ? Et puis, on a fait un peu de crowd. On a fait une séquence de fin avec... Quand Homelander s'est introduit dans la maison des terroristes. À la fin de la saison 1. Bref, il découpe un peu tout le monde. Donc on a travaillé sur ça. Puis la saison 2, on a pris plus gros. C'est-à-dire la séquence principale qu'on a fait, ça a été quand Homelander, il a un rêve. Et bon, il découpe toute la foule. Donc ça a été un très gros shot. Et puis on a aussi fait tout ce qui était explosion de tête. C'était nous. Et puis, bon, ça a été encore plus gros. Et la saison 3, encore plus gros. En gros, vous êtes les experts en effet gore et sang. Parce que là, vraiment, c'est très réussi. Parce que vraiment, la séquence où ils coupent tout le monde en deux, c'est une de mes prefs. Elle est si vénère. Tu vois tout le monde qui se couche là, mort. C'est terrible. Les experts en sang. Tout ce qui est découpé au laser, on sait faire. Mais ouais, du coup, ça requiert pas mal de techniques en termes de shading et même de simulation de sang de la part de notre département FX. Bah écoute, si tu veux, on peut regarder quelques plans de la série et tu peux nous dire un peu ce que vous avez fait dessus. Si ça te dit. Allez, on peut regarder un peu sur la saison 3. Ok, donc on va parler déjà, on vient de parler de sang et tout. Donc on va parler d'une séquence qui, je crois, se passe au tout début de la saison 3. C'est le plan dans la ruelle où il y a le corps qui explose en mille morceaux et tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce shot-là ? Parce que je le trouve extrêmement bien foutu. Alors ça a été une séquence avec beaucoup de challenge, pour être honnête. Le plus gros challenge, ça a été en fait de perdre toutes les étapes de la destruction du visage. Mais d'être sûr que ce soit réaliste. Je pense que le danger, c'est de très vite partir avec un effet un peu cartoonesque. Et on ne voulait pas ça du tout. Il y avait une prosthétique, c'est-à-dire que l'acteur avait aussi du make-up. Et le but, c'était de servir aussi ce qui a été fait avec le make-up department. C'est-à-dire être au service du make-up et de faire un mélange parfait entre CG et ce qu'on appelle le practical. Du coup, ça a été beaucoup de détails, très subtils, que ce soit au niveau du visage. On peut voir un peu de la peau qui pend et qui colle à la chemise. Il y a du sang au fond de la gorge qui est un peu gargouillement. On va faire passer le message que le type, il est en souffrance. C'est vrai que ça marche très, très bien. Comme tu dis, là, c'est vraiment le mariage entre la prothèse et la 3D. Et c'est tous ces petits détails qui sont intéressants. Tu sens que le mec, il souffre et donc il doit un peu avec sa voix. Et donc, c'est pensé au fait que le liquide doit vibrer un petit peu. Donc, c'est plein de détails comme ça qui rend le truc bien vivant. Et toi, du coup, ton taf en tant que superviseur de lighting, tu as une séquence comme ça. Qu'est-ce que ça va être ton taf de comprendre l'éclairage de la scène ? Comment ça se passe un petit peu ? Exactement. Alors, tout d'abord, moi, je conseille à tous les artistes de regarder ce qu'on appelle l'édit, c'est-à-dire l'enchaînement de la séquence, comment ça se passe, est-ce qu'on change d'environnement, est-ce qu'on reste sur un environnement ? Où est-ce que les acteurs vont se déplacer ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Donc, on a vu que c'était une ruelle, donc très bien. Je crois qu'il y a un petit lampadaire qu'on essaye de matcher. Donc, on essaie de build un template pour ça. Parce qu'on sait que l'action va se dérouler dans cet endroit. Il se peut, bien sûr, que suivant les shots, le lighting, quand ils ont shooté cette séquence, puisse changer. Donc, nous, on s'adapte. Forcément, notre but, encore une fois, c'est de toujours matcher la play. Du coup, maintenant que je vois les images un peu making up, il y a un plan là où il t'a tous les espèces de morceaux de chair qui tombent par terre. Là, je trouve que les FX sont extrêmement bien réalisés. Ça fait vraiment de la purée de corps qui s'écrabouche. Je pensais que moi, sur le tournage, ils avaient fait exploser un sac avec de la chair et tout. Non, 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 non. Tout ça, c'est full CG. Peut-être qu'il y a une base sur le set. Peut-être qu'il y a un peu de sang, mais on essaie toujours d'augmenter. Ouais, ben là, je regarde sur le set. Il y a un moment une image en transparence un peu derrière et tu vois des espèces de petites traces de sang, mais c'est ridicule. Il y a presque rien, tu vois, peut-être pour des références aussi de sang, de réflexion. Je ne sais pas trop. Nous, on prend, on fait exploser et on rajoute du sang. Tout le monde est content. D'accord. La saison 3 introduit un nouveau personnage joué par d'ailleurs un des frères Winchester dans Supernatural. Et du coup, lui, c'est le Soulja Boy et il a un pouvoir d'énergie un petit peu qui lui sort du thorax. Qu'est ce que tu as à nous dire sur ce pouvoir là? Alors, on a fait au tout début, il me semble que c'est dans l'épisode 4, quand Soulja Boy, justement, sort de son espèce de, comment on appelle ça, de prison. Bon, ben, il fait sa première décharge de plasma, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Encore une fois, on travaille avec le VFX sub sur ce qu'il veut et pour avoir ce look. Encore une fois, on essaie de rester très réel, c'est-à-dire que la lumière, comment elle va réagir à la caméra. On essaie de ne pas partir sur un truc, justement, comme tu as dit, Marvel, il y a vraiment une identité avec The Boys. On n'a pas envie de copier, coller d'autres choses qui ont été faites. On pourrait, mais ce n'est vraiment pas le but. Le seul effet que moi, perso, j'appelle l'effet extremis, toute la peau. Quand on voit dans l'épisode, on peut voir les veines, la peau qui s'illumine, les côtes, tout ça. Donc, ça a été plusieurs qu'on appelle layers, en fait, avec une lumière au centre. Et puis après, il y a aussi un gros taf de comble qui est fait pour encore une fois blinder, faire un bon mélange de cet effet. Bah, tu vois ce que tu me disais dans l'effet de lumière. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui rajoute beaucoup de réalisme dans cet effet de lumière. C'est que le fait que ça soit cramé, quoi. Tu mets pause, c'est cramé. C'est comme si, tu vois, la caméra est exposée pour voir l'action vidéo. Et que du coup, forcément, c'est une grosse source de lumière. Ça va être cramé, tu vois. Et donc, c'est pas comme dans les films blockbuster où tu vois toutes les flammes, les nuances de rouge, de gris, de jaune. Là, c'est peut être ça qui rajoute ce côté flash du réalisme. Tu vois, c'est comment, si on était ici demain, on prend une caméra et qu'il y a Soldier Boy en face de nous et qu'il nous fait un blast, comment ça marcherait ? Comment ça interagirait avec la caméra ? Et du coup, c'est le but. Encore une fois, c'est vraiment dans le réalisme possible, crédible, on va dire. Vous, vous avez bossé pour Amazon et du coup, est-ce qu'ils avaient des directives ? Est-ce que vous aviez de la liberté en mode, bon, on veut une tête qui explose, mais est-ce que vous avez un contrôle sur le look ou est-ce qu'il y avait des designs déjà préétablis ? Comment ça se passe un petit peu ça ? Non, malheureusement, quand on a les têtes qui explosent, il faut des fois regarder des références. Oh merde, ok, d'accord. C'est Jean-Codin qui a fait des cauchemars, hein ? C'est pas le top. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais on essaie d'être dans le réalisme possible, pas cartoon, pas surréel ou surnaturel. On essaie de matcher les références aux possibles. Comme chaque choix, comme production, tu sais, on fait ce qu'on appelle une first pass. Peut-être que le client va dire, on aimerait que la tête se découpe comme ça, peut-être un peu plus de sang, peut-être un peu moins, donc il y a des retours un peu, jusqu'à atteindre encore une fois ce qu'ils veulent, quoi. Une fois qu'ils sont contents, ben, au moins, on sait ce qu'ils veulent et on déroule. Je t'imagine trop, je t'imagine trop sur le deep web, en train de regarder des vidéos d'Arc, de tête explosée en mode, ça c'est pour les refs, hein ? Il y a le mec, il y a le GIGN qui arrive dans son appart et tout. Je travaille dans les défis spéciaux. Moi, ça va, tu vois, mais c'est surtout les look dev artistes qui font les textures et shaders, moi c'est, voilà, j'aimerais pas être en place, mais oui. Après, il y a la séquence finale, là, où il y a le gros fight et tout, entre, du coup, ben, tout le monde, là, c'est un medley de tous les super pouvoirs. Il y a une séquence, tu vois aussi, où, du coup, on parle de Soldier Boy, où il passe à travers une vitre et explose dans la rue. Donc, vous avez bossé sur cette séquence, est-ce que tu peux nous expliquer quelques petits trucs sur ce shot-là ? Il y a eu beaucoup de challenges sur ce shot, c'est que ça a été filmé, différentes plates, et encore une fois, le but, ça a été de mixer les deux et de faire en sorte que ce soit crédible, ce qu'on appelle light interaction. Sur le décor, il fallait blinder, encore une fois, on voit son plastron briller, donc trouver la bonne intensité, comment ça réagit à la caméra, et puis s'interaction avec la vitre, qu'on peut voir qu'il y a full CG, il y a un peu de DG Double. Ça n'a pas été le shot le plus simple, mais au final, c'est un régal. On voit que sur le plan où le Soldier Boy le passe à travers la fenêtre, là, c'est littéralement du scotch, parce que de base, il est dans un studio bleu, il a des néons sur le torse, c'est vraiment, là, ça n'a rien à voir, quoi. Là, c'est gros taf, quoi. Je ne sais pas combien de plans on boucle ensemble, quoi. Quelques-uns. Toi, tu travailles avec quel logiciel dans ta boîte et tout ? Vous avez des logiciels déjà un peu dans votre pipe, que ce soit sans doute Maya. C'est avec quoi que tu travailles, toi ? On travaille avec Maya et Arnold, mais aussi Houdini et Arnold. On est assez flexibles en termes de moteur de rendu. Il peut y avoir du mantra pour les FX, des fois, il peut nous arriver quand on passe au du Redshift. Ça dépend du show, encore une fois, on évite de mixer plusieurs moteurs de rendu ensemble. Des fois, ça peut arriver entre mantra et Arnold. Moi, j'adore Houdini, perso. Je suis un gros Houdini user. Pour ce show, ouais, c'était Houdini, Houdini et Arnold. Là, comme on parle de logiciel, je vais vous parler du site Elephant qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. J'adore les promotions. C'est mon truc, c'est comme ça. Et ça tombe bien parce que c'est la semaine du Black Friday. Et le site de formation qui me suit déjà depuis plusieurs mois Elephant vous propose des formations mucho gusto. Toute la semaine, des promotions à moins 50% sur toutes les formations. Et vendredi, le méga Black Friday, moins 70% sur tout. Donc, c'est le moment. Si tu veux te choper des formations pour apprendre, par exemple, Maya avec Arnold ou Houdini aussi, c'est le moment de foncer. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo où je t'expliquais que j'avais suivi une formation Blender. Et je suis ravi d'avoir vu beaucoup de personnes essayer de faire cette formation pour apprendre les B.A.B. de Blender. Donc, n'hésite pas à aller voir le site Eleform. Il y a énormément de formations pour plein de logiciels. Vraiment, vous pouvez apprendre plein de trucs. Donc, merci beaucoup Eleform de soutenir la chaîne. Et merci de nous proposer des promotions aussi alléchantes pour le Black Friday. Toutes les informations seront dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien et ça te redirigera vers le site Eleform. Je me suis déjà formé sur plein de trucs là-bas comme ZBrush ou même Houdini. Alors, je t'encourage à faire de même. Allez, c'est parti. Continuons la vidéo. Tu as dû voir peut-être sur mes réseaux sociaux que je m'amuse pas mal avec des intelligences artificielles. Toi, en tant qu'artiste qui bosse dans la production vraiment audiovisuel, film, vraiment série, hardcore, comment tu vois l'arrivée de toutes ces technologies-là toi, dans ton travail ? Alors, moi, et c'est vraiment, encore une fois, c'est que mon avis perso. Moi, ça me fait un peu peur. Dans le sens où, pour moi, tout ce qui va être tâches répétitives peuvent être faits par un IA. Et ça me fait un peu peur en termes d'emploi. C'est pour ça que tout ce qui est, je pense, tout ce qui est travail créatif ne pourra jamais être remplacé par l'IA. Parce qu'il faut, encore une fois, un humain derrière qui peut transcrire des émotions à travers un art ou même des choses qu'un IA ne penserait pas. Encore une fois, l'humain, je pense, peut être toujours supérieur à ça en termes de créativité. Après, j'étais très surpris par mes journées et je pense comme beaucoup de personnes. C'est assez balèze. La dernière version-là, elle est vénère un peu. C'est assez lourd. Même quand je vois toi, ce que tu fais et d'autres personnes, même moi, je me suis un peu amusé avec en termes de concept. Ouais, toi, pour l'éclairage, ça pourrait être intéressant, en vrai. C'est marrant la vitesse à laquelle tu peux avoir de l'inspiration, quoi. Toi, par exemple, tu bosses sur un shot d'une série ou quoi. Donc, toi, tu vas dans le mi-journée, tu tapes shot, city, ou il fait une explosion, je ne sais pas quoi. Et il peut te sortir des trucs, tu fais, ah, mais je n'y avais pas pensé, ça peut peut-être m'aider, tu vois, dans ton... Tu peux te donner des idées, quoi. L'inspiration, elle est no limite, quoi. Même pour des concepts. Tout ce qui est concept art et tout, tu imagines la vitesse à laquelle tu peux envoyer du concept. Et là, c'est là où ça me fait peur. Après, tu vois, est-ce que le concept art t'es pas en train de mourir ? Mais encore une fois, ce n'est que la mienne d'opinion. Je peux me tromper, je ne connais pas tout sur tout sur ce sujet-là. Donc, voilà. En tout cas, c'est mes premières impressions. Là, donc, on parle de nouvelles technologies, mais moi, ce que je voulais te poser comme question aussi, c'est comment tu vois le futur de la post-production et du cinéma ? Parce que du coup, maintenant, avec les trois quarts du cinéma actuel, c'est Marvel, DC Comics, on a vu avec Black Adam, tout ça. Comment tu vois l'évolution de tout ça ? Est-ce que tu vois une sorte de point de rupture à un moment donné, il y en a trop ? C'est un peu trop le bordel ? Comment tu vois l'évolution de tout ça ? Et comment tu vois le travail que des artistes dans l'avenir ? Moi, je parle du principe que toute courbe qui grimpe va au bout d'un moment s'effondrer. Et je pense qu'il commence à y avoir, si on parle du super-héros, je pense perso, et Dieu sait que j'adore ça, je pense que ça se voit derrière moi, mais je pense qu'on va arriver à la saturation tant que personne ne propose quelque chose de nouveau. On a pu voir The Boys qui se différencient du genre, et ça marche et les gens en redemandent. Ça a donné un second souffle de ouf. Vraiment, The Boys, il y a un côté tellement réaliste et terre à terre. En fait, il ne nous présente pas, tu vois, le Capitaine America de Marvel, c'est le soldier boy, on va dire, de The Boys. Et il a une personnalité qui est beaucoup plus réaliste. Genre un gars avec autant de pouvoir, forcément, tu seras un petit peu un connard, tu vois ? Ben, c'est ça. Eh bien, toi, maintenant, tu bosses sur quoi ? Est-ce que tu as des petits trucs à nous dire ? Des petites choses qui arrivent ? Sur quoi tu es en train de bosser ? Sur quoi tu viens de finir de bosser ? Dis-nous des petits trucs. Alors, en ce moment, je viens de finir de bosser sur Wednesday. On a fini il n'y a pas longtemps, mais genre vraiment pas longtemps. Et ça arrive. Là, on tourne le 19. On va sortir la vidéo la semaine où sort Wednesday. Et toi, tu as fini la semaine dernière, c'est ça ? Ouais, il n'y a pas longtemps. Je reste sûr il n'y a pas longtemps. C'est short. Voilà. Mais non, c'est cool. C'est cool et franchement, j'ai très hâte de voir ça, pour être honnête. Et puis là, en ce moment, je suis en train de travailler sur The Fall of the House of Rasha. Il y a une série par les créateurs de Midnight Mass, de Hunting of Hill House. Eh bien, Rachad, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était super intéressant de nous faire découvrir ton travail. Franchement, gros taf. Et je pense que vous allez bosser sur la saison 4 de The Boys. Et j'ai très hâte de voir sur quoi vous allez travailler. Franchement, très hâte de voir ça. C'est pas improbable. Trop bien. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur dans ta carrière de superviseur lighting. Et peut-être même après, passer les échelons et monter lead et tout ça. Écoute, c'est tout le mal que je me souhaite. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir un nouveau travail sur la chaîne. Si vous voulez voir d'autres profils, voire même revoir Rachad sur la chaîne dans les mois qui arrivent quand il pourra nous parler d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça ferait grave plaisir. Et en tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de ce métier de la post-production. C'était Atom et Rachad. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada